bonjour à tous bon moi j'étais encore dans les maudites photos j'en ai pour un bout j'en ai pour plusieurs mois là dedans puis bon une des raisons pourquoi je veux vraiment tout tout numériser c'est que j'arrive pas à prendre une décision il y en a vraiment trop tout est important pour moi puis aussi bon c'est l'autre sujet de ma vidéo c'est que j'ai eu beaucoup de regrets dans mon tri des choses que j'ai débarrassé j'ai regretté puis que j'ai racheter pour la plupart des objets on peut les racheter mais les souvenirs c'est impossible à racheter si j'ai des regrets c'est fini à vie tout ce que je veux avoir c'est des regrets éternels tandis que les autres biens matériels quand j'ai des regrets je peux les racheter je me rends compte que je prends pas vraiment des bonnes décisions j'ai beaucoup de difficultés à juger ce que je dois garder ou ce que je dois débarrasser il ya le fait que j'ai beaucoup trop de choses donc ça en fait beaucoup beaucoup à trier c'est difficile d'avoir un bon jugement quand il y en a autant que ça pour les choses utiles comme la vaisselle les vêtements les produits de salle de bain j'ai pas fait vraiment d'erreur de 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 tri la vaisselle je vois les choses dont je me sers jamais donc ça a été facile à trier le chaudron que j'utilise jamais parce qu'il est trop grand pour être pratique ou celui qui est trop petit où il ya certains éléments de la vaisselle qui sont vraiment pas utiles j'ai pas eu de regrets si j'ai pas fait de rachat au niveau de la cuisine c'est des choses utiles donc c'est facile à juger ce que je me sers ou pas même chose pour les vêtements les vêtements que je porte jamais parce qu'ils sont trop inconfortables c'était clair que même si je m'en suis débarrassé je les aurais jamais porté c'était des décisions faciles à prendre parce que je vois si c'est utile ou pas là où j'ai pris j'ai eu des mauvaises des mauvais jugements c'est les choses de loisirs puis les éléments de décoration c'est comme il ya des livres que j'ai débarrassé que j'ai regretté que je me dis ah j'ai envie de le relire donc je l'ai racheté en numérique par contre j'ai pas racheté en papier ma collection dragon ball j'ai eu des regrets j'ai racheté certaines figurines parce que j'ai regretté de m'en être débarrassé c'est vraiment au niveau comme dit décoration au niveau loisirs que j'ai des difficultés à prendre des bonnes décisions parce que c'est pas des choses utiles c'est des choses qui m'apportent du plaisir mais qui sont pas de nécessité parce que les choses nécessaires c'est facile de juger ce que je me servirai jamais mais tout ce qui est item de loisirs c'est plus dur à juger c'est des choses qui m'apportent du plaisir mais que je suis comme des figurines c'est pas quelque chose que j'utilise c'est un élément décoratif donc c'était difficile à juger que ça me manquerait si on prend ma poêlonne à oeuf je m'en serre tous les jours c'est facile à savoir que j'en ai besoin et qu'est ce qui est décoratif c'est plus dur à juger parce que c'est pas une nécessité c'est vraiment plus un désir qu'un besoin mais que j'ai fini tout de même par acheter certains items puis au début j'avais vendu ma grosse grosse collection de jeux vidéo mais j'ai racheté seulement du nintendo switch parce que bon c'est la seule console qui fonctionne sans internet mais j'ai tout de même quand j'ai vendu toute ma collection j'ai vendu aussi la switch j'avais vendu la totalité de ma collection pour me rendre compte que je regrettais ma nintendo switch puis celle là je l'ai racheté donc c'est quelques erreurs de jugement qui me font douter au niveau des souvenirs que je préfère ne pas prendre de risques puis absolument tout numériser parce que bon j'arrive pas à prendre une décision donc c'est sûr que je vais faire des erreurs de jugement parce que pour moi tout est important donc c'est dur de prendre une décision quand on veut tout garder donc puis il y en a une tonne fait que j'ai décidé vraiment de tout numériser ce qui est très très long je suis loin d'avoir terminé je vais en avoir encore pour des mois là dedans les foutus souvenirs c'est vraiment un boulet c'est très pénible j'ai hâte d'avoir fini avec ça mais c'est ça mes regrets sur les autres items qui ont fait que j'ai eu j'ai encore plus de doutes j'ai encore moins confiance en ma capacité de trier parce que quand je rajoute des choses c'est là je me rends compte que j'ai pas un bon discernement dans ces choses là excepté pour les choses utiles parce que dans ce cas là je le vois quand je l'utilise pas puis quand j'en aurais pas d'utilité comme là j'ai deux chandails que je vais me débarrasser parce que ces chandails là déteignent au lavage puis faire une brassée de linge juste pour deux chandails finalement je les lave jamais sont dans le panier à linge depuis comme trois mois donc je vois que je les porterai pas même si je les ai porté une seule fois je me rends compte que bon c'est trop emmerdant de les laver donc j'ai racheté deux autres chandails puis ceux là je vais m'en débarrasser je me rends compte qu'ils sont pas pratiques puis avec le COVID-19 il y a des choses que j'ai décidé de garder en doublon comme là je suis allé me racheter une deuxième paire de ciseaux parce comme j'avais dit dans une autre vidéo j'ai une paire de ciseaux qui avait brisé mais j'étais chanceux parce qu'on n'était pas dans le COVID-19 puis j'ai décidé de toujours en garder deux paires le coupon que j'en avais gardé deux mais c'était pas pour ça mais vu que c'est des coupons de bonne qualité j'avais payé assez cher j'avais décidé de les garder parce que ça prend pas de place puis c'est des coupons que j'ai quand même payé une cinquantaine de dollars donc on m'a dit bon pour le peu de place que ça prend mais là c'est là que je me rends compte qu'il y a des items qu'il vaut mieux avoir en double parce qu'on sait jamais quand il va y avoir un autre confinement évidemment j'ai les réserves de nourriture qui était pas prévue non plus dans mon accumulation là avant j'achetais mes choses pour le mois parce que j'habite loin d'épicerie donc je faisais une épicerie d'un mois là j'ai fait une épicerie de quasiment un an parce que j'ai peur qu'il y ait un autre confinement puis qu'il y ait des grosses files d'attente dans les froids d'hiver mais en temps normal les réserves de nourriture il y en aura pas mais le fait le COVID de savoir qu'on peut manquer ça ça me rassure pas non plus tu sais là comme dit les souvenirs j'en ai tout numérisé puis après je vais me débarrasser de la version papier mais quand je vais avoir fini les souvenirs pour ce qui est du reste j'oserais pas trop trop m'avancer parce que le fait que bon il peut avoir pénurie ce qui était pas le cas autrement dit avant quand je manquais de quelque chose je le savais je pouvais m'en procurer d'autres maintenant c'est plus difficile il y a toujours le danger de manquer fait que je vais peut-être prendre une pause après les souvenirs de toute façon après avoir passé plusieurs mois là dedans je pense que je vais comme être un petit peu écoeuré il y avait les outils je voulais faire un ménage mais je me rends compte que durant le confinement c'était impossible de trouver des outils donc si le tournevis brise essaie pas d'en trouver un autre c'est impossible donc tant que la crise du COVID sera pas terminée il faut quand même mieux avoir un certain minimum à la maison puis quand j'étais plus jeune je riais de mon arrière grand-père lui avait connu la première guerre avec les rationnements il manquait de tout à peu près comme dans le temps du confinement du COVID c'est dans les années 20 la première guerre mondiale puis on riait de lui parce qu'il gardait des clous rouillés il y avait des pots de café plein de clous tous des clous mélangés puis il y avait des clous neufs à la maison on disait pourquoi tu gardes 10 pots énormes de vieux clous il dit s'il y a un autre rationnement il dit on sera pas capable de trouver des clous nulle part autrement dit quand il avait eu le rationnement les clous c'était une danger c'était une denrée extrêmement rare c'était impossible à trouver comme les chandelles la corde c'était toutes des choses qui étaient introuvables pendant cinq ans les cinq années que du rationnement puis toute sa vie mon arrière grand-père a vécu dans la peur de manquer qui est encore un événement de ce genre là qui se produisent puis j'avoue que je comprends mieux maintenant et même après le COVID je vais quand même vivre dans la peur de manquer un peu comme mon arrière grand-père parce qu'on sait jamais s'il arrive une autre épidémie ça va être encore la folie pour l'instant il y a encore des risques de confinement mais après est-ce qu'il va y en avoir d'autres des épidémies est-ce qu'il va y avoir encore des confinements c'est inquiétant puis j'avoue que c'est ça je comprends vraiment l'état d'esprit de mon arrière grand-père qui a passé toute sa vie dans la peur de manquer à garder les bouts de cordes des bouts de chandelles à ramasser tout qu'est ce qu'il pouvait ramasser son sous-sol était plein de toutes sortes de choses parce qu'il avait toujours peur qu'il y ait encore une guerre mondiale moi je m'inquiète plutôt d'une autre pandémie plutôt que d'une guerre mais le résultat est le même c'est le résultat c'est qu'il y a des pénuries c'est la peur de manquer qui est la même dans le fond puis bon quand on essaie d'être minimaliste puis qu'on a peur de manquer c'est comme ça rentre un peu en conflit un et l'autre là c'est comme pas évident là tu sais c'est j'avais déjà une peur de manquer par rapport que j'ai vécu la pauvreté dans le temps j'étais aux études et c'est assez difficile de surmonter cette peur là puis qu'on arrive puis il arrive un confinement puis qu'on manque de tout ça l'aide pas c'est comme se dire ouais finalement j'avais peut-être raison d'avoir peur c'est une peur qui reste comme légitime donc ça ralentit mes progrès là c'est sûr comme comme j'en ai pour longtemps dans les souvenirs ben au moins j'avance de ce côté là parce qu'en les numérisant c'est pas nécessité d'avoir les formats papier c'est même plutôt un boulet tu sais j'en ai des caisses et des caisses donc ça ça va m'occuper le temps que la pandémie s'arrête puis ça aussi c'est le fait que c'est une chose qui m'a aidé la pandémie m'a nuit parce que j'ai rendu avec une phobie de manquer mais d'un autre côté ça m'a donné du temps parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo je voyais pas comment je ferais pour numériser la tonne de souvenirs en travaillant en temps plein mais ça fait quand même six mois que ça dure cette épidémie là que je travaille à temps partiel je travaille juste deux trois jours semaine puis même en passant tout mon temps libre là dedans je suis loin d'avoir terminé donc à six mois j'en ai encore pour un autre six mois certains si je travaille pas plus que ça si le travail reprend à temps plein ça va être encore plus long c'est un minimum de six mois pour en venir à bout je suis loin d'avoir fini si j'avais travaillé à temps plein j'en aurais eu bien pour quatre cinq ans certains là dedans ça aurait été vraiment décourageant donc il y a au moins un point positif qu'il y a eu de la pandémie c'est que j'ai pu enfin attaquer les maudits souvenirs mais comme je disais faut que ça commette je veux pas être méchant là mais si ça continuerait à temps partiel ça m'arrangerait pour finir de numériser tout ça parce que je calcule que j'en ai au moins jusqu'au printemps là il y en a encore beaucoup beaucoup j'ai encore une vingtaine de caisses pleines de photos donc je calcule un bon six mois si je travaille à temps partiel donc j'espère continuer à travailler à temps partiel pour finir ça une bonne fois pour toutes et pour ce qui est du reste je vais voir quand je vais être rendu là évidemment je suis retombé un achat compulsif parce que ma peur de manquer ben j'ai acheté comme deux paix de souliers de travail plutôt qu'une parce que je me dis si j'en trouve pas un coup ceux là vont être usés au travail sont obligés d'avoir un soulier noir puis moi je porte déjà des 13 en longueur de pied donc en temps normal quand il n'y a pas de pandémie j'ai de la misère à trouver des chaussures je peux faire deux à trois magasins pour trouver une paix de chaussures à ma taille qui correspond aux normes du travail donc en sachant que j'ai déjà de la difficulté à m'en trouver j'ai pas pris de chance j'en ai acheté quand même deux paires puis les réserves de nourriture j'en ai vraiment beaucoup la moitié de mon salon c'est des réserves de nourriture des piles des chandelles tout ce que je peux avoir besoin qui va être introuvable s'il y a encore un maudit confinement on sait jamais quand ça va nous tomber dessus ça c'est comme quelque chose qui prend de la place ça m'alourdit comme on dit la seule chose que j'espère c'est que le contrat de travail finira pas puis que je serai pas obligé de déménager 50 boîtes de nourriture donc j'espère juste que bon finiront moins les souvenirs parce que la moitié du salon c'est des souvenirs puis l'autre moitié du salon mais c'est de la nourriture donc ça fait ça fait le salon il est plein de réserves finalement plus j'avais acheté quand même une génératrice parce que nous autres on manque souvent d'électricité dans le secteur ça c'est un autre achat que j'aurais peut-être pas acheté normalement mais quand il y a eu le confinement il y avait des barrages qui empêchait les gens de passer d'une ville à l'autre je me dis si je peux pas aller dans ma famille qui sont à plusieurs heures de route d'où je suis puis qu'il y a pas d'électricité les hôtels sont fermés ça va être invivable ça n'aura aucun sens on a de deux à trois pannes d'électricité par hiver donc j'ai aucun moyen de me chauffer j'ai aucun moyen de me faire à manger ça n'aura pas eu de sens donc j'ai acheté une génératrice parce que je me dis s'il rebloque encore tous les chemins je vois pas comment je vais faire pour survivre pas d'électricité pendant si longtemps habituellement quand ça arrive je vais dans ma famille pendant que le temps que les tristés reviennent mais là s'il bloque les chemins ça sera pas possible donc j'ai pas pris de chance parce qu'on sait pas comment ça va se dérouler finalement de toute façon la génératrice va m'être utile pour la vie en van ça m'en aurait pris une mais je l'aurais peut-être pas acheté tout de suite je l'aurais acheté au moment où j'aurais acheté mon van mais bon il y avait un gros spécial puis il va me surveiller quand même plus tard parce que j'ai encore l'idée de partir en van mais quand la pandémie va être finie que je me dis au moins qu'il n'y aura plus la crise de nourriture puis d'inquiétude de confinement puis s'il y avait quand même un risque je vais suivre un petit peu plus les nouvelles que je le faisais avant je me suis fait prendre vraiment mal pris j'ai pas vraiment pris ça au sérieux si je vis en van puis qu'il n'ait qu'à avoir un risque de ce genre là il n'y a rien qui m'empêche de prendre un entrepôt pour quelques mois puis de stocker de la nourriture des choses essentielles s'il y avait un risque imminent comme c'est arrivé là parce que quand il y a eu le confinement en australie c'est arrivé il y a plusieurs mois ben pas plusieurs mois mais quelques semaines avant que ça arrive au canada c'est un signe ça aurait été le temps où j'aurais pu aller m'acheter de la nourriture plutôt que d'en manquer mais j'ai pas pensé que ça se rendrait jusqu'au canada mais c'est à ce moment là que c'est parti de la chine c'était en australie puis après en europe donc quand il y a eu les premiers cas en europe j'aurais pu commencer à me préparer mais j'ai jamais pensé que ça traverserait l'océan ce virus là mais si je vis en van je vais peut-être faire un petit peu plus attention aux nouvelles qu'est-ce qui bouge pour un coup mal pris de me faire des réserves en entrepôt si jamais il y avait un risque mais pour l'instant la pandémie est pas finie puis ça va être à suivre comment ça va évoluer puis s'il va y avoir une deuxième ou une troisième vague on sait pas ça s'annonce plutôt mal ils ont pas trouvé de vaccin encore on sait pas si le vaccin va être efficace on est quand même assez loin d'avoir réglé la situation donc c'est un petit peu l'évolution de mes nouvelles je suis encore dans les photos mais je vais être encore là dedans pour longtemps puis comme dit j'ai des réserves de nourriture puis j'ai un petit peu de difficulté à contrôler mes achats c'est un petit peu la situation actuelle